Bonjour Vincent Payon, ministre de l'éducation nationale, c'était hier soir, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi de refondation de l'école qui prévoit entre autres la création de 60 000 postes en 5 ans, on va en parler dans un instant, mais d'abord question concrète, 2 millions et demi d'élèves, chiffre qui était avancé il y a quelques jours par le Parisien aujourd'hui en France, 2 millions et demi d'élèves déjà en vacances à cause du bac et du brevet avec deux semaines d'avance sur le calendrier, vous trouvez ça normal ? C'est à vous que la question est posée, moi je me suis exprimé depuis des années, ça fait 30 ans que ça dure, c'est vrai que vous êtes jeune Bruce Toussaint, mais c'est marronnier comme on dit dans votre métier, c'est-à-dire on dit toujours la même chose et on ne change jamais. Eh bien on a adopté la loi de refondation, vous avez vu, on repasse aux 4 jours et demi, ça secoue le pays, et pourtant hier l'OCDE disait c'est le seul pays du monde qui est à 4 jours, et c'est une catastrophe, la moyenne c'est pas 4 jours et demi, c'est 5 jours. Ça rend un effet sur la fin de saison prochaine pour les élèves ? Il faut de toute manière continuer les réformes, notre pays a besoin de réformes, et on a fait des choix toujours contre notre jeunesse, et des choix encore récents. On avait supprimé la formation des enseignants, on ne recrutait plus de professeurs, on n'arrivait d'ailleurs même plus à en recruter tellement on leur fait des conditions difficiles, on n'apprend pas les langues étrangères à nos enfants, on s'est pas mis au numérique, et en plus on leur a supprimé finalement du temps scolaire, à la fois dans la semaine et bien entendu dans l'année qui ne va pas. Tous ces sujets sont sur la table. Il n'y a pas un paradoxe à vouloir changer en profondeur les rythmes scolaires, le rythme de l'année scolaire, les vacances, les grandes vacances, et puis libérer plus de 2 millions d'élèves deux semaines avant la fin officielle des cours ? Ça a toujours été le cas puisque c'est l'organisation des examens qui est posée quand vous demandez aux parents... Et on ne peut rien faire contre ça. Mais on peut faire contre tout. Soit on accepte que ce pays et le niveau de nos élèves continuent de baisser de façon dramatique depuis 15 ans, et ça veut dire que la France de demain est condamnée, soit on opère le redressement, et c'est la tâche que m'a confié le président de la République. Mais quand on le fait, on sort de la volonté de faire des annonces, on voit la difficulté de réformer ce pays. Nous sommes dans la réforme, vous y êtes, regardez bien, on recrée une formation des enseignants, c'est fondamental, c'est ce qui nous a été demandé depuis des années. On est en train de changer les rythmes scolaires, ça vous a occupé une partie de l'année, vous voyez bien les résistances, il n'y aura que, on peut dire qu'il y a déjà 25% à la rentrée, et tout le reste. Alors 25%, c'est parce que c'est un sujet d'inquiétude pour les parents d'élèves, la rentrée, la fameuse semaine de 4 jours et demi, la proportion, vous le dites donc, c'est 1 élève sur 4, sera, basculera... 4 jours et demi à la rentrée de septembre, et normalement tout le monde à la rentrée 2014. Il y a beaucoup de parents d'élèves qui témoignent d'ailleurs sur Europe 1, on l'a entendu, d'ailleurs on a entendu une maman parisienne, il y a quelques minutes, dire qu'elle n'avait aucune information sur les activités qui seront proposées aux enfants, ça a l'air difficile à mettre en place. Tout ce qui est nouveau, c'est pour ça que notre pays a peur du neuf et sombre, c'est nouveau. Et en plus il fallait se parler, puisque pour la première fois on fait des projets éducatifs de territoire, où les parents, les professeurs, les collectivités locales doivent travailler ensemble. Alors que vous savez en France, chacun dans son coin en s'en plaint d'ailleurs. Et en particulier on dit l'école est fermée sur elle-même. Là, tout le monde doit travailler ensemble. Ceux qui n'avaient pas le temps de le faire attendront 2014 pour faire au mieux pour les enfants, c'est l'important. Il y aura 100% en 2014 ? Ou il y aura encore ? Bien sûr, c'est le décret, et c'est donc la règle, la loi. Mais je voulais dire sur Paris, il y a un travail extraordinaire. On l'a bien vu, difficile, mais un travail extraordinaire qui a été fait avec un seul souci. Moi c'est le mien, vous comprenez bien. Pourquoi on fait ça ? Les gens perdent toujours... On fait ça pour que les élèves aient du meilleur temps scolaire. On fait ça parce que 25% des élèves qui arrivent en collège ne savent pas convenablement aujourd'hui lire, écrire et compter. Et donc il faut redonner du bon temps scolaire. 3h le mercredi matin pour travailler, c'est mieux que ces 3h après déjà 5h de cours dans la journée. Hier encore le CDE disait, nous avons non seulement le moins de jours de cours par an, mais les journées les plus chargées. Donc nous sommes en train de faire une grande réforme. Il y a des difficultés. Et comment faire en sorte que ce ne soit pas une garderie ? Reste-nous dans le concret. Parce que c'est aussi une inquiétude pour les parents de se dire, bon ben d'accord, on va faire travailler les enfants le mercredi matin. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire le mardi après-midi, le jeudi après-midi ? Est-ce que ça va devenir une garderie l'école ? Il ne faut pas que ce soit une garderie. C'est fait pour développer des activités dites péri-éducatives, qui peuvent être culturelles, qui peuvent être sportives. Ça peut être aussi faire ses devoirs à l'école. Chacun doit construire son projet. Mais ils n'ont pas moins d'heures de classe. C'est ce que les gens doivent comprendre. Puisqu'il y a toujours, le mercredi, on refait 3h de classe. Donc, il n'y a pas plus, en fait, de temps péri-scolaire qu'avant. Simplement, il est organisé différemment. Et normalement, plus intelligemment, même si, ici ou là, il peut y avoir des difficultés. Et de ce point de vue-là, nous avons en plus, et c'est la première fois, rajouté de l'argent d'État pour organiser ces activités péri-éducatives. C'est le fond. La Caisse d'allocation familiale a annoncé cette semaine qu'elle rajoutait 53 euros par enfant sur ces activités péri-éducatives. Et pour aller au bout, comme il y a de très grandes inégalités en France aujourd'hui, de 1 à 10 sur le péri-scolaire. Et on est en train de les découvrir. C'est d'ailleurs ce qui fait que les uns et les autres sont étonnés de ce qui se passe. Parce qu'on cachait la poussière sous le tapis. Le président de la République a décidé que ce fond d'aide aux activités péri-éducatives serait plus important pour les communes en difficulté que celles qu'ils ne le sont pas. Et aujourd'hui, il y a des communes les plus pauvres de France. Je pense à Denain dans le Nord. Je pense à Main dans l'Auserre. Qui sont en train de passer aux 4 jours et demi. Et qui se réjouissent de pouvoir offrir à leurs élèves des activités qu'ils n'avaient pas. Vincent Payon, la loi de refondation de l'école a été adoptée définitivement hier soir. Ça concerne notamment, et même en grande partie, les fameux 60 000 postes supplémentaires. Est-ce qu'il y aura d'autres recrutements d'ailleurs en plus de ces 60 000 postes ? Oui, ces 60 000 postes, vous savez, ils sont faits d'une part pour remettre en place la formation des enseignants. Elles démarrent avec les écoles supérieures du professoraire et de l'éducation qui n'auront rien à voir avec les UFM à la rentrée. C'est 27 000 postes. Donc on voit que ce n'est pas perdu puisque c'est le plus important des maîtres formés. Les parents le comprennent. Il y aura des postes pour l'accueil des moins de 3 ans. Il y aura des postes pour de nouvelles pédagogies en cours préparatoire pour mieux réussir les apprentissages fondamentaux. Et puis, le président de la République et le Premier ministre nous ont accordé 30 000 postes, contrats supplémentaires, qui iront à la rentrée, qui iront pour aider les directeurs d'école. Il faut que vous imaginiez qu'il y avait 25 000 aides à la direction d'école il y a 3 ans et que la droite, en 2 ans, en avait supprimé 15 000. Nous en remettons 10 000 cette année pour accueillir les parents, pour aussi faire que les activités périéducatives se déroulent mieux dans l'école, pour faire les inscriptions, ce qu'on appelle l'aide aux directeurs d'école. Il y aura 8 000 postes pour l'aide aux enfants en situation de handicap. La France a choisi d'accueillir les enfants en situation de handicap dans l'école. Et dans cette loi dont vous parliez, que nous avons adoptée définitivement hier, nous l'avons pour la première fois inscrit. C'est l'école inclusive. Il y aura 8 000 postes pour accompagner les enfants en situation de handicap et je mets en place une formation. Et il y aura aussi 10 000 postes, je l'annonce ce matin, chez vous, 10 000 postes spécifiquement pour le secondaire et pour faire qu'il y ait plus de sérénité, de sécurité d'adultes dans nos établissements. C'est important. Vous nous annoncez donc ce matin sur Europe 1 qu'en plus des 60 000 postes prévus, vous ajoutez 10 000 postes supplémentaires. On passe à 70 000 donc. Alors, de quel type de personnel s'agit-il ? Nous avons fait le choix sur ces contrats, qui sont des contrats qui dureront entre 10 mois et 2 ans, mais qui seront renouvelables, de prendre des gens qui sont diplômés. Vous savez qu'il y a tous les emplois d'avenir qui sont portés, qui s'adressent pour une très grande partie, par Michel Sapin et le Premier ministre, qui s'adressent à ceux qui sont sans diplôme, ceux qui sont sortis du système en difficulté. Nous, nous voulons aider ceux et utiliser ceux qui, aujourd'hui, peuvent avoir une licence, peuvent avoir un BTS et sont aujourd'hui sans emploi, ou même veulent continuer leurs études, car une partie de ces contrats ne seront pas à plein temps. Et donc, voilà à quel public cela s'adresse. Mais l'État a les moyens d'embaucher 10 000 personnes supplémentaires ? Ce sont les contrats aidés dont nous avons parlé, et donc ils sont évidemment budgétés. Aujourd'hui, il faut réamorcer la pompe économique, il faut donner de l'espérance. Et là, nous avons toute cette jeunesse qui, là, est diplômée, a fait les efforts de réussir, et se trouve à un moment de jonction sans emploi. Et donc, nous concevons aussi une formation pour eux, et puis des parcours, car la question se posera, comme elle s'est toujours posée, quand ces contrats se terminent, qu'est-ce qu'ils deviennent ? L'éducation nationale, et vous le savez, une grande maison, nos besoins sont importants, et donc nous réfléchissons aussi à leur donner derrière une perspective, d'où l'importance des formations que nous mettons en place. Vous savez qu'hier aussi, pour ce qui concerne les enfants en situation de handicap, Pénélope Comites a remis son rapport, et nous devons aussi faire de ces métiers des vrais métiers. Ça veut dire une formation, une qualification, et derrière, des CDI. Car aujourd'hui, ceux qui s'occupent des enfants en situation de handicap sont trop dans la précarité. 10 000 postes supplémentaires annoncent ce matin de Vincent Payon sur Europe 1. Un tout dernier mot, Caroline Roux disait, c'est une journée en enfer pour la gauche, avec aujourd'hui Dominique Strauss-Kahn, et surtout Jérôme Cahuzac, auditionné à l'Assemblée. Est-ce qu'on a tiré toutes les leçons du scandale Cahuzac, Vincent Payon ? Je pense qu'on a fait un grand progrès, vous aurez noté d'ailleurs, et c'est un peu triste d'une certaine façon, que chaque fois, les lois de transparence, qui sont fondamentales, c'est la République, c'est la vertu d'abord. Montesquieu, Rousseau, elles viennent quand il y a des affaires. Eh bien là, le président de la République, contre beaucoup, vous l'avez noté, les résistances sont fortes dans notre pays, a voulu que nous allions plus loin. Moi, je m'en réjouis profondément, mais aussi sur l'aspect, vous le savez, qui concerne la lutte contre la fraude fiscale. J'avais présidé il y a 15 ans la plus longue mission de la Ve République. Nous avançons, je salue ses avancées. Merci Vincent Payon, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.